Salut, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui dans la capsule vidéo, on va s'amuser à jongler avec un mot. On va l'utiliser dans trois situations différentes. Et le mot, c'est chant. Si pour l'instant, ça te mélange un peu, c'est normal. J'espère qu'à la fin de la vidéo, tu vas être capable de t'amuser à jongler avec ces concepts-là. Première notion à apprendre. La différence entre chant et hors-champ. Lorsque le caméraman décide d'enregistrer une séquence vidéo, il choisit de cadrer d'une certaine façon et il enregistre le son également. Donc le son et l'image sont très importants pour comprendre la différence entre chant et hors-champ. En ce moment, ce qui est cadré, c'est ce qu'on appelle l'image qui est chant. Vous me voyez et vous m'entendez aussi. C'est André-Caroline qui dessine sur sa tablette. Donc André-Caroline, elle est hors-champ, vous ne la voyez pas. Mais vous entendez par contre le bruit de son travail qui est vraiment dérangeant en ce moment. Donc, chant, hors-champ. À quoi peut servir le hors-champ? Dans les dernières décennies, les réalisateurs se sont amusés à utiliser le hors-champ de plein de façons différentes pour créer des choses vraiment extraordinaires. Pensons au bruit d'un animal, un chien qui jappe, quelqu'un qui parle, du bruit derrière. Il y a vraiment plein de façons d'intégrer des éléments qui seraient hors-champ, surtout au niveau du son, et qui pourraient créer des films qui sont vraiment extraordinaires. Très souvent, ce qui se passe hors-champ a beaucoup plus d'importance que ce qui se passe à l'intérieur du cadre. J'ai bien hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Deuxième chose à savoir, chant contre chant. Chant contre chant, c'est lorsqu'on veut filmer deux personnes qui discutent. Ce qu'il faut, deux caméras. Ensuite, il faut que les caméras soient toujours du même côté. Il y a un axe de discussion, donc du côté droit ou du côté gauche. Laissez-moi vous montrer. André-Caroline, qu'est-ce que tu fais? Je dessine. Dessine quoi? Je discute, je décris. Qu'est-ce que je décris? Tu me décris chant contre chant, tu me parles d'une petite ligne imaginaire. Il ne faut jamais que la caméra dépasse la petite ligne imaginaire. Est-ce que je me trompe? Les deux caméras sont du même côté de la ligne. Elle m'écoutait, finalement. Maintenant, à toi d'utiliser chant contre chant dans tes films pour faire quelque chose d'intéressant et d'original. La troisième chose qu'il faut apprendre aujourd'hui, ça demande quand même d'avoir des bons outils pour le faire. Il faut une caméra qui permet de le faire. Permet de faire quoi? De faire de la profondeur de chant. La profondeur de chant est utilisée depuis très longtemps en photographie. Plusieurs appareils permettent de le faire. Mais lorsqu'on veut faire de la profondeur de chant avec une caméra, il faut avoir le bon équipement pour le faire. Je tiens quand même à te le présenter aujourd'hui. La profondeur de chant, c'est quoi? C'est lorsqu'on choisit de contrôler sur quoi on veut faire la mise au point dans notre image. Donc, la netteté de l'image. André-Caroline, quand elle était au fond du corridor, elle était floue. Parce que la mise au point, elle était sur moi. Donc, c'est ce qu'on appelle la profondeur de chant. Maintenant qu'elle s'est rapprochée, vous la voyez beaucoup mieux. Salut! C'est ce qu'on appelle la profondeur de chant. Vraiment plein de choses à faire avec ça. À toi de le créer. Donc, résumons un peu ce qu'on a fait dans les dernières minutes. On a appris à jongler avec le concept de chant lorsqu'on fait de la vidéo ou de la photo. Première chose, chant hors-champ. Donc, ce qu'on voit à l'intérieur du cadre, c'est chant. Ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on entend, c'est hors-champ. Comme André-Caroline en ce moment qui est en train de travailler sur sa tablette. Elle est hors-champ. Tu, je l'entends, mais elle est hors-champ. Ensuite, deuxième concept, chant contre chant. Donc, lorsque deux personnes discutent, le principe de jeu de caméra permet de faire un échange pour pouvoir suivre une conversation de deux personnes qui sont l'une face à l'autre. Troisième concept, profondeur de chant. Donc, la profondeur de chant, c'est de pouvoir s'amuser à l'aide de la caméra pour rendre certaines parties de l'image nette ou certaines parties de l'image floue. J'espère que tu peux pouvoir utiliser tous ces concepts-là dans la création ou dans l'appréciation de tes prochaines images. Merci. Merci. Merci.